Donc, messieurs, dames, merci beaucoup de votre invitation aujourd'hui. Je suis touché, c'est une expérience un peu nouvelle pour moi de m'adresser à des gens qui travaillent directement en milieu carcéral ou en prison. Mais vous allez voir, ce que je m'en vais présenter ce matin s'applique essentiellement à des jeunes adultes ou à des adultes pour des problèmes émotifs et comportementaux. Pascal a déjà souligné que j'ai à jouer un rôle un peu d'intellectuel public, que je prends position directement sur des questions qui touchent l'éducation. D'ailleurs, si vous lisez le journal de Québec ou de Montréal, demain, primaire, vendredi, je ne sais pas quand est-ce que Mme Dionviens va publier, c'est le taux de diplomation des élèves en difficulté, des élèves EHDAA au Québec, je donne le chiffre en primaire, c'est 36%. Alors que dans les autres provinces, dans les États américains, on est passé de 55-60%. Et cette question-là de réussite des jeunes en difficulté a toujours été un des sujets particuliers. Et mon champ de sur-spécialisation, c'est vraiment les jeunes qui brassent à l'école, les Steve et les Kevin de ce monde. Je n'avais pas compris pourquoi, mais la fréquente statistique de s'appeler Steve et Kevin qui se maintient là, elle se rappelle certaines de mes écoles là-dessus. Il y a environ 10 000 personnes qui suivent mes montées de près sur Twitter, Facebook, LinkedIn. Et c'est directement associé à ce qui se passe en éducation, entre autres, c'est le New York Times, le monde, et surtout ce qui se passe au Québec sur cette question-là de réussite scolaire. Il y a plusieurs, quelques TEDx, il y a plusieurs webinaires. Si vous tapez mon nom sur YouTube, vous allez voir que déjà plusieurs choses qui ont été enregistrées, qui sont disponibles. Il y en a une que je reprenais hier, qui était comment intervenir, c'est peut-être un parent dont le jeune est victime d'intimidation en école. Je trempe l'œil là-dessus, c'est assez... j'ai la réputation d'être assez pragmatique. Bon, là, j'ai quelques avertissements. La première, c'est quelques observations, c'est relativement simple. On est tous des éducateurs, donc je m'adresse d'abord aujourd'hui à votre mission, à votre profession, à votre expertise comme éducateur. Ce que j'en vais vous présenter, c'est solidement soutenu par la recherche, mais vous allez avoir évidemment certaines adaptations à faire en fonction du milieu de travail où vous exercez votre profession d'éducateur. On parle d'écologie. La plus particulière est la suivante, et ça, je suis obligé de le dire à chaque fois. Certaines des approches ou des techniques que je m'avais abordées, surtout vers la fin du séminaire, sont tellement puissantes que certains enseignants et certaines enseignantes les ont utilisées pour augmenter le niveau d'obéissance de leur conjoint pour leur conjoint. C'est dans le milieu, ça aussi. Oui, oui, c'est dans le milieu, c'est dans le milieu. Et dans cette perspective-là, c'est pas négligeable comme impact, là, mais je vous demanderais quand même d'agir comme professionnel, d'essayer de limiter vos interventions, pour le contexte de travail. Parce que j'ai des gars, vous allez voir, c'est assez surprenant ce qui va arriver. D'abord, rattraper les mythes comme on prend le rhume en éducation. Le folklore, la légende, les problèmes émotifs et comportementaux, les deux vitesses de la pensée, et par la suite d'interventions et de pratiques exemplaires, entre autres, un certain nombre de l'erreur vous toucher. Gardez bien mes mains, c'est comme un entonnoir. Je vais partir de plus large, et je m'en vais m'en aller pointu, 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 pointu au niveau de l'intervention. Je vais jusqu'à l'obéissance de votre conjointe. Attraper les mythes comme on prend le rhume. J'ai beaucoup de décideurs en éducation et un certain nombre d'enseignants qui, malgré toute leur bonne volonté, prennent des décisions basées sur des mythes. On se retrouve souvent dans la situation où ces gens-là ne savent pas qu'ils ne savent pas. Prenez, ça peut être une fille ou un gars, mais vraiment une fille. Vous avez une fille qui est en train de chanter quelque part, dans un restaurant, un bar, je ne sais pas pourquoi. C'est comme si on égorgeait le chat. Vous me suivez? Mais pourtant, elle crie et elle pousse. Elle ne sait pas qu'elle ne sait pas chanter. Et en éducation, on se retrouve avec un certain nombre de mythes. Mais un élément, entre autres, je vais citer ici, «Ocean Society for Evidence-Based Teaching ». Je dois juste dégommir certains mythes. Les étudiants apprennent mieux quand ils découvrent des choses par eux-mêmes. Imaginez Eugénie Bouchard, elle avait 4 ans, et là, son père ou sa mère voulaient qu'elle apprenne à jouer au tennis. Elle a eu des problèmes par la suite, mais à l'époque, ça n'avait pas ratifié. Imaginez la scène suivante. Vous mettez 3-4 raquettes par terre, et vous dites à Eugénie, «Eugénie, découvre par toi-même comment tenir la raquette. » Vous suivez. La recherche montre que l'os et les enseignants enseignent activement aux élèves. Ils ont un effet 3 fois supérieur pour les résultats de l'os étudiant, de l'os étudiant, que l'os tente de faciliter l'administration sur les découvertes. Et on va citer beaucoup à Adi aujourd'hui, ou les méta-analyses. Une méta-analyse, vous prenez toutes les études solides sur un sujet, et vous intégrerez l'ensemble des statistiques de l'ensemble des sujets. Et je vais vous en donner des méta-analyses, et certaines vont vous toucher particulièrement plus tard. Donc, vous avez des résultats. Donc, l'idée de la recherche par la découverte, découvre comment ça fonctionne les calculs intégrals, ça peut être long. Les étudiants apprennent mieux quand vous vous adaptez leur site d'apprentissage. Il y en a qui sont visuels, il y en a qui sont autodidiques, il y en a qui sont kinesthésiques. Un loustique qui m'est arrivé avec des olfactifs. Alors, vous avez déjà essayé d'adapter votre enseignement ? Alors, un adulte olfactif. Ou d'une certaine odeur que vous identifiez, vous faites croire. Et encore, quelquefois, des allusions d'allemandes universitaires aux approches, les visuels et les auditifs. Là, pour régler le cas pour une fois pour toutes, quand c'est mis sur un style d'apprentissage, j'étais au mieux, au mieux, une perte de temps, et au pire, un impact négatif sur les apprentissages. Je rejoins les références. L'idée générale, c'est que vous, vous êtes un visuel, je suis caricature à peine, j'allais toujours mon enseignement visuel. Mais durant cette année, on ne développe pas les autres déshabiletés ou les autres canaux d'entrée perceptuelles. Le redoublement est une mesure d'efficace pour les étudiants en difficulté avec des problèmes de maturité. Plusieurs des adultes avec lesquels vous travaillez en milieu carcéral ont seulement, très fréquemment, une histoire de redoublement. Et là, on se remonte sur l'activité que, normalement, ça aiderait les élèves à se remplacer. Ça donnera aux élèves un record de développement de temps de mûrir. C'est le principe de la pomme ou de la tomate. Vous savez, le petit 4 ans, là, il envole, le petit 5 ans, on va le faire reprendre dans l'internet, il va mûrir. Une fois qu'il va être mûr, il va arriver en première année. Ça, les données de recherche, là-dessus, sont très claires. La répétition d'une année n'aide pas les élèves à s'attraper. Ceux qui ont monté d'année et qui ont eu de l'aide par la suite, font beaucoup mieux que ceux qui ont repris d'année, qui ont doublé leur année. Donc, c'est là où je vous l'adresse à vous autres comme parents, comme grands-parents. Si un loup de Steve vous arrive en disant, « Bon, ça serait bien que Steve double sa maternelle. » Prenez vos jambes avec Steve, évidemment, et amenez-le, sortez-le à l'intérieur. Écoutez, là, j'ai fait que vous suivez mes commentaires. Dans le devoir, le dernier passé, j'avais, « Ah, y'allez, comme ça, je suis là, de Montréal, on a bien intégré la question de la maternelle 4 ans, où ça veut que je suis en faveur de la maternelle 4 ans. » Mais là, ils vont ouvrir des maternelles 4 ans, mais uniquement pour des élèves en difficulté. Une classe spéciale, 4 ans, maternelle. Vous ne voulez pas que je parle de ça. Mais pourquoi je vous ramène ça plus tôt? Je vais passer à des adultes dans quelques minutes. Revenez en arrière, regardez l'histoire de bien les gars avec qui vous enseignez présentement, regardez ce qui s'est passé dans le passé. Préalablement, vous allez voir qu'il y a des histoires, des décisions assez étranges qui ont souvent été prises à partir de ces mythes-là. Quelques mythes sur la lecture. Celle-là devient très importante pour vous autres. Apprendre à lire est un processus aussi naturel qu'apprendre à parler. Non. Apprendre à lire correspond à une adaptation culturelle qui doit être enseignée. Tellement de piles de livres, où il faut finir d'apprendre à lire par lui-même. Vous apportez le langage que les gens vous parlent, la question de la lecture, ça doit être enseigné. L'autre élément, c'est que si un étudiant est dyslexique, on ne peut pas l'aider. Et ça, ça va regrouper une partie des adultes avec lesquels vous travaillez présentement. L'état actuel de la recherche. Je vous rappelle que je suis les pieds sur le ciment aujourd'hui dans le CICONCIENT, autant que faire se peut toutes les données probantes, les recherches probantes, les résultats probantes des études. La plupart des personnes dyslexiques peuvent apprendre à lire. Un enseignement explicite et systématique basé sur le code alphabétique, le son, les lettres, le mot, est quelque chose d'absolument indispensable. Néanmoins, si vous êtes dyslexique, la dyslexie, là, je vais prendre un exemple d'électricien. Votre filage neurologique est bâti de telle manière que vous aurez toujours de la difficulté à apprendre à lire. Que ce soit une définition émergée d'un trouble neurologique que vous le suivez, bâti de même. Néanmoins, quelqu'un qui est dyslexique, par exemple, a développé un niveau de lecture fonctionnel. L'orthographe, la fluidité, vont demeurer des aspects problématiques. L'idée fondamentale, là-dedans, c'est que si moi j'ai une jambe plus courte qu'un autre, éventuellement, je vais avoir une forme de prothèse d'ortègle ou autre chose du genre. Si c'est documenté que j'ai de la difficulté, je suis dyslexique, j'aurai toujours de la difficulté à lire, je peux m'appuyer sur certaines formes de supports informatiques pour compenser le handicap. Et ça n'implique pas nécessairement une connexion sur Internet. Vous voyez bien. J'ai appris des choses de ma visite, moi, à l'Harchandreau. Mais ce que je veux dire, il existe carrément des logiciels pour compenser le handicap. Il faut vraiment qu'il y ait un handicap, là. Si tous les enseignants, ou l'enseignement qu'il a reçu à l'école primaire a été tel ou de faible qualité, c'est peut-être pas de dyslexie comme un du retard scolaire. Deuxième partie, de fois le clair de la légende de problèmes émotifs et comportementaux. Les phares pédagogiques, donc ça compte encore beaucoup de rouges, fréquemment concernant les jeunes en difficulté de comportement, les adultes en difficulté de comportement. Le narratif. Si la punition ne fonctionne pas avec un élève, il faut punir encore. Plus phare. Je m'adresse à vous autres comment enseigner, alors, puisqu'on revient. Contexte militantique, contexte de présent, c'est une autre affaire. Mais comment enseigner? Regardez-mix ceci. J'ai probablement 150 ou 200 vidéos sur mon emprisonnateur. Je vais vous en présenter un, mais la fois, je vais punir plus phare. Ne se prenez pas tout type de vidéos. Tout type de vidéos, particulières de part ce que porte la jeune fille sur son gilet. La vidéo s'appelle Phare 1. Mais il y a une raison. Regardez bien ceci. Première intervention. Pour faire changement, j'ai tué deux filles. Mais essentiellement, j'ai toujours trois ou quatre gars pour une fille en difficulté de comportement. Au niveau de ce qui s'appelle des gens qui se retrouvent en pénitentiaire ou en milieu carcéral, vous allez approcher de huit hommes pour deux femmes ou neuf hommes pour une femme que je vais faire semblant. Regardez bien ceci. Hey, Sarah, you knew me being worth that kind of shirt to school. You better go to the restroom right now and turn it inside out. No way! Now listen, you need to go to the restroom and turn it inside out right now or you report to the office. Hey, Sarah, listen to me. Do you know what I'm saying to you? Je me demande de quoi ça ne fonctionne pas. Mais là, je l'augmente encore. Il y a eu plusieurs problèmes dans cette situation-là. On peut même compter les problèmes ici. On peut prendre les observateurs. Un, problème. Deux, problème. Trois. De rentrer. Il n'y a pas peur. De rentrer dans votre espace personnel et rien pour rassurer quelqu'un. Mais en plus, on se virait de bord. Mon Dieu, tu vas m'écouter. Ça, ça ne correspond pas aux pratiques exemplaires. On se comprend? Regardez-moi la deuxième version. Poétiquement appelée « Fuck 2 ». Mais vous comprenez que pour me dénailler, je suis obligée de coller un peu ce qui existe là-là. Comment est-ce que celle-là? « Sir, hey. Sir, can I see you for a minute, please? Excuse us for a second, girls. Sir, that shirt has a rude message. It's not okay to wear it to school. You have to take care of it. You can go inside the restroom, turn it inside out, go to the gym, get another shirt, whatever. You have to take care of it. « do I see you for a minute, please ? » Qu'est-ce qui fait que cette deuxième intervention-là beaucoup plus, la probabilité que ça fonctionne dans cette deuxième intervention-là est nettement plus forte que la première. Qu'est-ce que vous voyez, il y a de l'allure dedans, gêne-nous pas, là. Il y a une question de respect. La question de respect, c'est dans l'attitude. Elle ne se met pas à pleurer, elle me disait « Pourquoi tu as mis ce gilet là? » Elle n'est pas en maudit non plus, « Pourquoi tu as mis ce gilet là? » Il y a une question de respect. Très juste, entre autres avec des jeunes adultes, c'est particulier. Avec tout le monde, mais entre autres avec des jeunes adultes, c'est important. La confidentialité. La confidentialité, il y a quelque chose à prendre à part. À la limite, c'est du semi-puléré, semi-public. Il n'y a pas peur encore. « Vous êtes ma victime de la dernière fois. » « Ça, c'est du privé. » « Hey, chose! » « Ça, c'est du public. » « Mais, grand, ma grande, atata, atata. » « Ça, c'est du semi-puléré, semi-public. » « Ça va? » D'autres choses qu'on voyait qu'il y a de l'allure dedans. Là, c'est un classique, les choix. Remarquez que c'est un choix où tu viens de bord, ton gilet, où tu vas te porter, où tu vas changer au vestiaire. Dans les deux cas, le message va disparaître. La question, c'est le choix. On va parler d'adultes opposants tout à l'heure. Et, par rapport à des adultes opposants, la possibilité de laisser un choix, si on est capable d'en parler, quand le choix en question est déjà une source de… qui augmente la probabilité que tu sois efficace avec des gens. D'autres choses, une dernière. Oui? Elle explique les raisons de l'intervention. Elle regarde ma grande… Elle explique les raisons de l'intervention. Elle regarde ma grande… Ton gilet, un message rude, un message qui ne correspond pas ou qui n'est pas correct pour notre école et etc. Et, elle explique, elle donne des choix. Quand on dit qu'on colle des pratiques exemplaires ou des pratiques… C'est qu'appliquer ce type d'intervention-là, de cette manière-là, augmente votre probabilité d'être efficace dans ce type de situation-là. Ça ne fonctionnera pas toujours. Mes vidéos fonctionnent toujours, mais ça ne fonctionnera pas. Mais, ça augmente nettement la probabilité. Donc, la punition ne fonctionne pas avec un élève, il faut punir encore plus fort. Si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, vous allez continuer à obtenir ce que vous avez toujours obtenu. L'opposition d'escalade, du retraite, du retraite, du retraite. Donc, il y a véritablement… Par rapport à quelqu'un qui est déjà pauvre, si vous rentrez dans ce jeu-là, on aura d'autres vidéos, tout à l'heure. Il vous a demandé la probabilité que l'intervention plante ou que ça dégénère. Et, je suis convaincu qu'en ce qui concerne l'opposition, l'escalade, vous faites affaire à une clientèle scolaire avec une très bonne expérience. Le narratif, il ne faut pas être important. Il faut que l'intensité de la conséquence soit proportionnelle à la gravité des comportements. Le comportement est cette gravité-là, donc il faut absolument que la conséquence soit cette gravité-là. En éducation, vous n'êtes pas obligé. C'est un pénal, c'est un autre affaire, mais dans votre rôle d'enseignants, vous n'êtes pas obligé de dire tel niveau de gravité implique absolument tel type de pénition du même niveau. Regardez, je vais vous donner un exemple. Vous êtes une de mes élèves. On va mettre ça, je ne sais pas moi, en collégial, cégep. Non, formation des adultes. Formation des adultes, j'avais 19 ans. Vous savez que la majorité des adultes au Québec sont très jeunes. C'est d'ailleurs ce dont je vais parler au conseil supérieur de l'éducation à la semaine ou pas. Demain, c'est que de 16 à 19 ans, il y en a beaucoup d'adultes de 16 à 19 ans. Les centres de formation des adultes où 60% des étudiants ou des adultes dans la question entre 16 et 19 ans. Ceci dit, vous êtes une adulte de 17 ans. Je donne un cours, une présentation, vous menez bien dans le groupe. Je dis « Fille, regarde, tu vas te calmer. Tu te calmes. Arrête de te manger. » Je me demande de moi-même. Elle m'a gardé les bras dans les yeux. Elle m'a dit « Coudonc, envoyez, maudit que ta chemise est laide. » J'ai acheté ça au comptoir d'Emmaüs. Je me laissais parler comme ça. Je ne donne pas ma chemise dehors. Elle s'envole plus haut de la directrice. La directrice est là. Et pour la directrice, c'est un incident qui fait dangereux au niveau de la CSST, CL, SST. Parce que quand la grande fille arrive et vous lui demandez, la grande fille était faite sortir du cours de envoyer, qu'est-ce qui s'est passé? Et vous lui dites « J'ai dit à envoyer qu'elle est habillée comme la chienne à Jacques. » Le danger de blessure vient du fait qu'une directrice peut se mordre des élèves pour ne pas rire et se dire en elle-même « Maudit, il y a encore des jeunes qui ont du goût. » Moi, cet événement-là, ça m'arrive en classe. Je vais décrocher, je vais redonner la tâche. Je vais ma grande, tu fais ton travail. Je vais redonner la tâche. Je recule, mais à la pause, à la récréation, à la pause. Je fais ça comme vous voulez. Tu sais, il y en a ici un peu. Quelques minutes. Vous, vous avez deux de vos amis qui vous attendent dans le corridor pour sortir. Moi, je vous garde une trentaine de secondes et on va parler chiffon. D'après toi, c'est une chemise de quinze, quinze et demi de colle. Sept boutons, huit boutons. Juste une trentaine de secondes de ça. C'est-à-dire que tu t'intéresses à ma chemise, je vais pas en parler. Vous le faites pas de manière... Tu sais, t'as la Colombo, vous le suivez. Faites pas ça de manière agressive. Un peu perdu, un peu, à la Colombo, un peu, là. Un petit petit ma chemise, là. Un trente secondes de tout ça. Vous êtes en train de faire un retrait, vous le suivez, là. C'est un retrait que vous faites. Vous n'avez pas bien sûr retrait. Vous n'avez pas bien sûr retour au bureau de la direction. Mais ces trente secondes-là, vous marquez le point, vous marquez le message. Et c'est un investissement que vous faites. Parce que peut-être que le cours suivant... Oui, oui, oui. Moi, j'ai juste un peu proché. C'est là mon col de chemise comme ça. Puis... Est-ce qu'elle est s'entend, vous pourrez reparler chiffon, là. C'est anecdotique. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous n'êtes pas obligés dans l'éducation de donner par rapport à un comportement qui était vraiment désagréable une conséquence aussi forte. Vous n'êtes pas d'un système judiciaire. Dans ce cadre-là, vous avez un système pédagogique d'enseignement. C'est à toi. Donc, l'inventure de faire suivre le comportement d'une conséquence d'un arrêt d'agir, l'intensité ne change pas nécessairement grand-chose, parce que si vous mettez trop d'intensité, il faut aggraver la situation. L'élève est entièrement responsable. Si le désir vraiment, il peut changer. Il peut se conduire d'une décision qui relève de sa bonne volonté. Surtout dans le milieu où vous travaillez. Regardez, je vous donne un exemple. Imaginez que je suis un batteur de femmes. Elle, une de mes anciennes étudiantes... Elle est une de mes anciennes étudiantes. Elle est une valeur d'être mariée avec moi. Est-ce que c'est le problème ? Et là, je donne une rame de fou de telle affaire qu'il n'est pas mon affaire. Il n'est peut-être plus sûr dans la maison qu'il n'est pas mon affaire. Je vous donne une volée terrible. Et après ça, je vais aller voir chérie, chérie, je m'excuse, je m'excuse. Est-ce qu'elle peut se fiquer là-dessus pour que je change ? Je ne sais pas. La prise de conscience ou l'insight en psychologie n'est pas suffisante pour changer le comportement. Donc, dans cette perspective-là, je me trouve dans une situation où ce n'est pas le bien qui est une question de bonne volonté. Vous allez travailler avec des adultes qui sont vraiment handicapés par leur conduite et leur émotion. Ça prend un encadrement, c'est le cas de le dire, dans le milieu de travail que vous avez. Écoutez, c'est des adultes souvent où les jeunes se protègent. On n'a pas eu l'occasion d'apprendre souvent, surtout dans la situation des deux. Donc, quand on travaille en santé mentale, lorsque vous travaillez dans un milieu carcéral, je ne veux pas vous définir la définition opérationnelle d'un psychopathe. Un psychopathe très intelligent, ça ne peut pas être particulier. Mais l'idée de dire la prise de conscience ouverte, de dire « oui, je sais que je peux changer, je vais changer » n'est pas suffisant ou être capable de modifier de manière générale ou spécifiquement dans l'environnement dans lequel vous travaillez. L'allaire est entièrement irresponsable. C'est étudiant en forme d'un TDAH. Là, j'ai d'autres jeunes, on le voit au secondaire, vous allez le voir, parce que le TDAH adulte est rendu extrêmement populaire. Il y a toutes les questions d'attribution. L'exemple classique qu'on avait, je vais vous donner un exemple plus secondaire, un jeune de grande classe qui dérange, la phrase poétique suivante « koudoujti, vas-tu prie ta pelule ? » C'est quand même de l'attribution. J'ai une maladie, puis moi, je ne prends pas ma médication. Mais le rôle de l'éducation va beaucoup plus loin que ça au niveau du comportement. L'objectif d'un enseignant, c'est d'aider le jeune à gérer ses émotions et ses comportements. La médication peut être très persistante, mais ça ne peut pas être uniquement la médication. Je ne voulais pas entendre le taux de médication au Québec comparativement au restant du Canada. Je savais déjà, c'est sorti dans les journaux depuis un mois. Enfin, moi, c'était des chiffres que j'avais depuis 2013. Mais enfin, les pédiatres sont sortis en disant « mais donc, qu'est-ce qui se passe ? » Certains groupes d'âge ont le triple de jeunes sous médication que dans la moyenne canadienne. C'est fascinant. Mais, simplement pour vous souvenir, puis je vais revenir avec le TDAH dans quelques minutes, avec quelque chose de plus surprenant. La prise de conscience par l'élève qui est dans l'erreur est indispensable, que ce moment-là change, on l'a déjà abordé. La prise de conscience ne suffit pas pour modifier les comportements. Donc, le jeune est tantissamment irresponsable ou tantissamment responsable. Le jeune adulte tantissamment irresponsable ou responsable. Il y a beaucoup de logies d'association. Je vous rappelle que je descends dans mon entonnoir, ça s'en vient. Les deux vitesses de la pensée. Et là, c'est plus surprenant, mais... Il y a un psychologue qui a gagné un prix Nobel, il l'a gagné en économie. Daniel Kahneman, de 2002. Kahneman dit qu'il y a deux vitesses à la pensée. Et ça devient important comme cette perspective-là, au niveau des deux vitesses à la pensée, parce qu'on a présentement, entre autres, surtout en éducation, entre autres en éducation, « Le problème du tireur de l'élite ». Moi, je suis un tireur de l'élite à l'arc, arc et flèche. Je demande, je mets mon goût, sans relacer tout le temps. Et on en connaît plusieurs, d'ailleurs, au Québec, qui sont comme ça. Entre autres en éducation. Je prends ma flèche, je prends mon arc. Top. Top. Après ça, je m'en vais le mur. Je prends mon crayon. Et là, j'essaie de la cible autour de la tête. Le syndrome du tireur de l'élite, c'est véritablement y aller en fonction. Sélectionner les informations qui viennent supporter mes croyances, mes désirs, mes ambitions, et laisser doter les données et les faits qui ne les supportent pas. Et ça, on se retrouve dans les deux systèmes de canadien que je viens de mentionner, système 1, système 2. Système 1, c'est un système automatique, rapide. Ils sautent aux conclusions comme ça. Et Dieu merci, on en a un. Ça nous permet de faire des choses que tu relèves, puis vraiment d'être sur le pilote automatique, puis de faire des choses relativement simples, sans émettre trop d'énergie. Regardez, tournez notre tête dans la position d'un bruit soudain. Vous entendez une bâtisse baningue de l'autre côté du mur. Allez-vous vous dire, bon, je viens d'entendre bâtisse baningue. Vous pouvez prendre la tête? Non. C'est instantané. Conduire notre tour sur une route dislevée. Tu vois de 40, le bout qui est droit, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'inondation, rien, vous en avez comme ça. On peut penser à bien des choses. À un moment donné, je dis, bon, je viens de faire 5 km, je n'ai même pas pensé. Vous êtes sur votre système 1. On va voir ce que ça donne à l'éducation. Vous avez aussi le système 2. Il est réflexif, logique, il doit être mobilisé, plus lent, plus songé. Vous avez 10 mètres d'énergie. Regardez, pour que ça soit fonctionnel, il faut vraiment porter activement attention. Et porter activement attention, notre réserve d'attention est limitée. Donc, ça prend vraiment de l'énergie. Et vous êtes un médecin, un médecin, un pédagogue où le système 2 devient très important dans certaines situations. Je vais en arriver à vous prouver dans quelques secondes. Regardez, je vais concentrer sur la voix d'une personne lors d'une soirée bruyante. Je ne sais pas, vous êtes dans un restaurant. Vous avez quelqu'un qui, au début, est en train de vous parler d'un bruit d'enfer là-dedans. C'est ici un phénom, vous êtes en train de comprendre tout ce que ça veut dire. Là, votre système 2 est vraiment là-dessus. C'est stationné sur un auto dans un stationnement très étroit. Normalement, je ne vous écoute pas comme ça. Non, 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 non. Je suis concentré, j'essaie de sauver le miroir. Rapplire votre formulaire d'info. Attends, mettez du système 1 dans votre rapport d'info. Vous allez voir que ça va changer votre vie sur le système 1. Le problème qu'on a avec le système 1, système 2, surtout pas le système 1, c'est le Ouiziati. Ouiziati. C'est que très souvent, on se fait prendre par le phénomène suivant. What you see is all there is. Ce que je vois, c'est tout ce qu'il doit avoir. On va se pratiquer un peu. Quel élève est le plus grand? Quel élève est le plus grand? C'est celui de ici, celui de là, celui de là. Vous vous dites, parce que c'est un gars qui l'a déjà vu avant, il est inoculé. Son système 1 est inoculé. Il dit, c'est une illusion d'optique. Les trois sont pareilles. Quelqu'un qui n'a jamais vu cette chose-là va se dire peut-être que celui-là ici est plus grand. Mais si on voulait réellement travailler notre système 2 de manière spécifique, prenez la règle et mesurer ça. Vous allez voir que de toute manière, les trois sont de la même grandeur. Il y a vraiment un effet de perspective. Maintenant que vous le savez, vous arrivez avec le deuxième. Est-ce que les deux mannequins ont le même tour de table? Est-ce que le signe astrologique d'un élève de première année le rend plus susceptible de recevoir un diagnostic de théorique? Est-ce que le signe astrologique d'un élève de première année le rend plus susceptible de recevoir un diagnostic de TDAH? Moi, je suis verso, j'ai moins de probabilité d'être TDAH que si j'étais scorpion. Oui, 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 non. Change de question. Est-ce que le mois de naissance d'un élève de première année le rend plus susceptible de recevoir un diagnostic de TDAH? Ceux qui disent oui. Ceux qui disent non. Ah! Ah, là on est en affaire. Ceux qui veulent faire parler. C'est assez étrange. On a les mêmes données aux États-Unis. Ça, c'est en plein nombre. On a les mêmes données aux États-Unis. En plein nombre, l'âge, c'est comme au hockey mineur. L'âge d'entrer à l'école, c'est l'année civile. Donc, c'est normal dans le 31 décembre, vous rentrez à l'école l'année où vous êtes venu. C'est 7 ans dans le cas. 31 décembre, vous rentrez en première année. Bon, c'est une année de pandémie. D'autres, c'est le 37 ans. Regardez bien ceci. Évidemment, ça, c'est les gars avec un déficit d'attention. Ça, c'est les filles avec un TDAH. Ça, c'est les gars. Du coup, pareil, les gars font TDAH sur les gars. Regardez bien. Ça, c'est les premiers mois de l'année. Âge de naissance. Autant les gars que les filles. Si vous êtes venus au moment où on entre, octobre, novembre, décembre, significativement, il y a beaucoup de probabilité d'être identifié avec un TDAH. Parce qu'eux autres, leur année, entre autres, surtout que leur année scolaire, eux autres, ils sont jusqu'au 31 décembre à l'âge d'admission. Quand je prends les données américaines, ceux qui sont venus au moment au mois de juillet ou septembre, sont nettement plus susceptibles d'être identifié avec un TDAH. Que c'est qu'ils sont venus au moment dans janvier? Je vais faire une blague. Je vais faire la différence entre le signe astrologique et le signe astrologique. Ici, moi, je suis un verso. Là, je suis un scorpion. Ma question qui est mal posée, vous avez raison. Mais quand je regarde, est-ce que l'âge influence le fait d'être identifié de TDAH? Je ne vous dis pas de le faire. Mais je suis convaincu que vous avez un certain nombre d'adultes avec lesquels vous travaillez en milieu carcéral, où l'appellation TDAH, hyperactivité, qui est arrivée dans le dossier, n'était pas si solide que ça. Mais une fois que tu as lu l'étiquette, vous allez m'entendre publiquement avec cette question-là de l'étiquette bientôt. Une fois que vous avez l'étiquette de style il y a cinq ans et d'identifié TDAH, là, il arrive dans votre classe, vous êtes dans les enseignants de première année. Ah, mon dieu, TDAH arrive! Ou vous enseignez aux adultes. Vous enseignez aux adultes, notamment, cette année-là, j'en ai dix, j'en ai douze dans mon groupe d'adultes de ta-ta-ta. Et dans mon groupe d'adultes, il y en a au moins sept qui sont financiers TDAH. Veux, veux pas, sept. Ça ne laisse pas entendre qu'ils vont prendre une fixe amulée plus tard. Tu comprends? Il y a possiblement des enseignants qui ont un inter-système de deux, et les élèves aussi. J'en ai des enseignants. Un minute. Un minute, please. Time, thank you. Could you all please put down your pens and bring your papers to the front of the room? Thank you. Well done. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, I'm sorry, you're too late. Gave you plenty of warnings about time. You failed. Sorry. Excuse me, do you know who I am? I have absolutely no idea. Good. I have no idea. I'm sorry. I have no idea. I have no idea. I have no idea. et en plus en milieu carcéral, en milieu de pénitentiaire. Le « what you see is all there is » est très embêtant, d'un sens ou l'autre. Parce que moi je suis un bon psychopathe, je peux très bien avoir un niveau de six coups. Je pense que tous ceux qui commencent, les jeunes qui commencent un métier, ont dû se faire avoir à quelques reprises une belle histoire, un très beau narratif. Et là vous apercevez que le narratif n'est pas, mais c'était tellement bien dit. Je ne suis pas sûr qu'elle peut avoir tant dans le doute de vous coller le comportement, beaucoup plus que ce qu'elle peut être. La personne vous dit « mon métier en moi » c'est sûr. Parce que l'histoire peut être très belle, mais ce n'est pas ça. Donc, on avance dans l'intervention, mais là vous êtes des gens du système 2 peut-être voir, ils s'estiment. Je vous le dis « s'estiment ». L'intervention est une pratique exemplaire, le petit est grand de pousser. Vous avez fait attention, il va y avoir des choses, comme ils disent dans les stations de télévision, les scènes, les prochaines minutes, vous allez voir des scènes qui… Il y a quelqu'un qui a un autre prix Nobel. Et lui, il a travaillé sur les « notches ». Les « notches », c'est un petit coup de pousser pour amener quelqu'un à changer son comportement. Parce que vous pouvez trouver des interventions brillantes, quelquefois, et c'est juste une petite affaire qui permet de changer le comportement d'un adulte qui présente des difficultés. Regardez bien, une petite intervention, ce n'est pas une grosse, grosse intervention pour avoir un effet, on en a parlé tantôt, mais un changement mineur et stratégique peut avoir un énorme impact. J'avais quatre grands gars dans une école secondaire, il y avait toujours un père dans les autres, il écoeurait le monde dans le cas d'une création, les jeunes arrivaient, les jeunes de 17-18 ans. Jusqu'à être un directeur d'école, j'ai déjà fait rejoindre les gars, « Connaissez-vous Mme Fouquette ? » « On ne connaît pas Mme Fouquette. » Mme Fouquette a la suite. L'hiver, Mme Fouquette, dans sa galerie, pleine de lentes, pleine d'adaptes, Mme Fouquette a peur de tomber. Elle m'a dit « Connais-tu que de grands gars qui pourraient prendre, dernièrement, ma galerie, ma contrat cet hiver ? » J'aurais du monde fier des grands gars. Elle m'a dit « Oh, 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 oh ! » À un moment donné, au lieu de niaiser au courant de récréation, les gars se sont attaqués à la galerie de Mme Fouquette. Cette hélice, ça m'était dangereux. Vous me suivez. Il n'y avait pas un bras de neige qui pouvait être. Ces principes de « Tu veux du pouvoir, je m'en vais t'en donner, mais à mes conditions. » Vous me suivez. Ça va parvenir tantôt en vidéo, ça va. Lorsqu'on donne une forme de responsabilité à un jeune qui a certaines difficultés, ou à un adulte qui a certaines difficultés de comportement, le comportement a tendance à suivre. Ce n'est pas ça qu'on a déjà nommé, dans une cour de récréation, des jeunes en difficultés de comportement « anges de la paix ». Vous avez même des jeunes qui ont intimidés. Mais là, ils ont eu une formation d'anges de la paix, ils portaient un brassard, puis là, ils se donnent à la récréation. C'est vraiment un comportement de la récréation, des jeunes de la récréation qui ont changé. C'est le comportement des anges de la paix eux-mêmes. Ils se font appeler pour avoir une formation sur comment maintenir et éviter l'agressivité dans le cadre de récréation. C'est un double effet. Il y a la question aussi d'être capable de déstabiliser quelqu'un. Déstabiliser, ça peut être relativement simple. Un enseignant avait eu un accident d'auto. Un enseignant au secondaire. Troisième, quatrième secondaire. Accident d'auto où il s'était blessé dans le dos, mais il était capable de travailler. Donc, il portait un corset. Corset avait reçu en substance résineuse, là, mais relativement, évidemment, souple. Avec des petits trous de la transpiration, il portait ça. Il va faire une soufflance, à un moment donné, dans une classe, un vendredi après-midi, qui pleuvait, une classe, un secondaire. Deux collèves de maths. Il s'est appelé en soufflance. Il s'est mis une cravate pleine de chemise. Il s'est passé entre pour qu'on voit son corset. Il prend le matériel qui avait été laissé par le prof. Il met son monde au travail. Il y avait trois, quatre gars dans le coin. Un prof s'est suppliant pour le midi, s'il pense qu'on va travailler. S'il pense qu'on va travailler. L'enseignant, et ça, ça va revenir tantôt. L'enseignant, je dois le dire en anglais parce qu'en français, ça sent moins bien. L'enseignant, cool as a cucumber. Partez pas attention aux trois, quelques gars qui ne travaillait pas. Il met son monde au travail. Il s'en va s'asseoir là. Il s'est attendu du chat. La fenêtre était ouverte. Elle vivant en tête. Elle va entrer dans sa cravate une couple de fois. Il ramène sa cravate. Il ramène sa cravate. Il ramène sa cravate. Il m'en essaie. Il s'en va en arrière du pupitre du prof qui est remplacé. Il sort la brocheuse. Il s'est attendu. Elle s'est attendu. Elle s'est attendu. Il va vraiment s'asseoir. Ça, c'est peut-être du chat. Le vent va vraiment s'en cravate. Tu vois, en ce moment, il y a quelques-uns. Le prof va être un brocheur. Le vent va être un brocheur. Le prof va être un brocheur. Le vent va être un brocheur. Le prof va être un brocheur. Il s'en cravate comme ça. Après, elle va chasser. Je s'en cravate. C'est un brocheur. Cool as a cucumber. Il a fait voir avec quel gars. Les gars, c'est comme, ok. Fait dix minutes, tu sais, comment c'est? On va aller en supplémentaire. On va commencer par travailler. Quand t'as le gars qui vous dit ça, trois brocheur. Ce que j'ai lu, ce que j'ai lu par ça, c'est qu'un père atteint, on a un suppléaire, il mouille des mathématiques, on mène le yard. Il arrive, il met tout le monde au travail. Il s'essaye d'avoir du chat aussi. Il broche son linge après nuit. Il vient nous voir. Donc, maintenant que ça change un peu la perspective, tu n'es pas obligé d'aller jusque-là. Mais simplement, vous soulignez que ça change. Mais si vous en voulez d'autres, Poste Canada. On reste au fédéral. Poste Canada. Une boîte à lettres d'où dépasse une enveloppe à franchi contenant un billet de 5 livres sterling sur l'angle d'hôtel. Trois situations. L'endroit est propre. La boîte à lettres est propre. La place est propre. Tu sais, je me promène, là. Une boîte à lettres, une. Il y a une enveloppe qui n'est pas rentrée dans l'entente. Puis, je vais au travers de la fenêtre d'un enveloppe et un billet de banque de 5 livres sterling. Ça va? Trois possibilités. À un moment donné, L'endroit était propre. Boîte à lettres remplies de graffiti. Endroit plein de rebuts. Boîte à lettres propre. C'est quoi le pourcentage de passants qui vont garder l'enveloppe? Surprenant. Endroit propre. 13% seulement garde l'enveloppe. Boîte avec des graffitis. 27% ramassent l'enveloppe et la gardent. Endroit plein de rebuts. Boîte à lettres propre. 25% garde l'enveloppe. Visualiser une forme de comportement de déviant peut en encourager et en susciter un autre. Je pense que ce n'est pas moi qui va vous apprendre ça. Vous êtes déjà au courant. Mais ça veut dire que l'environnement a un impact sur ce qui se passe dans votre classe quand vous travaillez. Vous êtes déjà encore plus précis que ça dans quelques minutes. Un des exemples les plus étranges est celui-là. Ah, c'est quand même la psychologie évolutique. Vous me comprenez en arrière? Oui. Vous ne m'avouez pas? Arrêt au port Schiphol, que je prononce demain. Amsterdam. Toilette des hommes. Mesdames, vous allez vivre une expérience que vous allez voir. Aux pieds des urinoires des hommes, déversement. Ça sent le gal. On a pris une approche punitive pour corriger la situation. On a mis des affiches au-dessus des urinoires. Nous visons à vous aider. Aidez-nous en visant. Ça, c'est punitive. Trop de mots. Trop de mots que ça fonctionnait. Et là, il y a quelqu'un qui est parti, c'est plus la psychologie évolutive, qui a dit Homo sapiens, de base, est un chasseur-cueilleur. Le pain and shoot, le visé est tiré quelque chose de profond. Et là, ils ont fait la modification suivante. Il semblerait que l'homme, son être visible à un homme ne peut s'empêcher de les viser. Cet exemple-là est tiré, entre autres, des travaux. Cet exemple, Tyler, Tyler, qui a pris une nouvelle aussi. Ils ont pris une nouvelle sur des choses surprenantes. Vous allez voir. Regardez bien. Une mouche. Ils ont dessiné une mouche pour le voir. C'est quoi une blague? C'est quoi une blague? Il n'y a rien d'écrit. C'est le début des mots. Non, non, vous allez voir. Fly, je ne sais pas, l'Airport, New York. Diminition de 80%. Je ne vais pas comment être mon monsieur le soeur. Diminition de 80% des coulements. Vous me suivez? Là, mes études gratuits sûrement m'ont envoyé des photos de deux mois. J'en ai une de nouveau. Quelqu'un, celle-là? Je ne veux rien, mais entre surprenant et engager du personnel supplémentaire pour remplir le nettoyage des joueurs. Tu es belle? Il y a un lien qui le fout. Regardez celle-là. Vous comprenez? Je suis toujours dans les petits coups de coude. Regardez celle-là. Des yeux ou des fleurs au-dessus de la machine à café. Il y a une table sur laquelle il y a une... C'est en Grande-Bretagne encore. Il y a un pot de thé. Il y a un pot de café. Il y a un petit pot où on paie ce qu'on prend. Or, il y en a qui ne paie pas. Donc, à un moment donné, toujours dans une perspective, il y a un petit pot où il se sent surveillé. Son comportement change, même si c'est symbolique. Ils ont fait que la recherche lui manque. Au-dessus de la liste de prix, une semaine, ils ont mis des fleurs. Peut-être que ça paie les codes, pas. Quand ils mettent des yeux, ça paye les pas. Quand ils mettent des yeux, ça paye. Quand ils mettent des yeux, ça paye. Ils mettent des yeux, ça paye. Ils me faisaient des yeux, des yeux. C'est fascinant. Vous le suivez toujours. Ici, ça payait vraiment. Donc, ça, c'est les petits coups de coude. Si vous voulez faire une différence encore plus importante au niveau de la réussite scolaire, avant de tomber dans le point de vue de mon entonnoir, c'est une question pour toi. La première à se prendre comme référence pour nos actions, autant qu'on peut faire sur eux, les pratiques exemplaires qui ont été implantées et évaluées, que ce soit en médecine, que ce soit en psychologie ou que ce soit en éducation, vous devez vous accoter sur du solide toutes les fois que vous êtes en mesure d'en trouver. Question d'activer et soutenir notre système 2. On a en éducation des pratiques prometteuses, validées et exemplaires. Une pratique prometteuse, ça contient des informations détaillées décrivant la pratique et comment la mettre en œuvre. La collecte des données est en cours, mais l'information rigoureuse n'est pas encore terminée. Je suis en train d'implanter quelque chose dans le monde. Ça peut être dans mon sens pénitentiaire, dans le milieu où je enseigne. Et là, depuis le début de l'année, je regarde ça, je ramasse mes données, mes résultats. Là, ça a l'air à donner quelque chose d'intéressant. Ça, c'est une pratique prometteuse. Je vais vous en donner une pratique prometteuse tout de suite. Alors, c'est particulier. Ça va revenir tout à l'heure dans les modèles. Nouveau-Brunswick, primaire. Les élèves de 3e à 5e année ont des résultats scolaires en lecture très très faibles. On décide de mettre en place un programme où on a péré le Blizzard d'Edmondston, joueur de hockey, avec les jeunes de 3e, 4e, 5e année, uniquement les gars, avec des cartes de hockey qu'ils recevaient, selon le nombre de minutes de lecture, associées à des capsules des joueurs du Blizzard sur comment lire. Regardez bien ce que ça donne. Ils ont évalué que ça a un impact peu. Mais c'est un exemple de pratique exemplaire. Un pratique prometteuse. Regardez bien ceci. C'est assez particulier. Les gens-là, c'est très cool. Mesdames, Messieurs, accueillons le Blizzard! Bienvenue à la mise au jeu du Blizzard Lecture. Il y a une chose qui nous tient à cœur. C'est la réussite du Blizzard Lecture. L'équipe du Blizzard s'unit ensemble pour vous soutenir. Il vous en fera jalire à tous les jours. Engage fort, ça compte! Go, go, go! Là, je vous donne un exemple de pratique prometteuse. C'est vraiment prometteur. La journée où ils l'appliquent dans une école, deux écoles, trois écoles, quatre écoles, cinq écoles, ils l'appliquent comme du monde. Ça donne toujours les mêmes résultats. Là, ça devient une pratique exemplaire. On va vous suivre. Ça va revenir au niveau des modèles masculins de lecture dans quelques minutes. Ça, c'est un très beau programme, d'ailleurs, que j'ai présenté. J'ai donné une conférence à Montréal. Les auteurs, trois écoles, étaient dans la salle. Je parle des autres, mais c'était vraiment très bien. L'éducation départementale. La pratique éducative validée, une pratique éducative prometteuse qui a fait l'objet d'une évaluation rigoureuse documentée à un résultat positif de l'élève. Donc, c'était prometteur de l'évaluer comme il faut. Et de toute évidence, là, en tout cas avec une pratique éducative, qui est validée. Regardez bien votre situation. Annie, il faut reprendre les établissements fédéraux au Québec. Lors de l'admission dans un établissement fédéral au Québec, 64% n'avaient pas de diplôme d'études secondaires. 74% ont participé à un programme d'éducation. 25% ont terminé le programme avec succès. Regardez les résultats de l'étude de Nat... Le taux d'échec de la vie est en liberté sous condition de 70% moins élevé chez ceux qui ont suivi les cours ou qui ont été à l'école en milieu carcéral. Quand vous êtes rendu avec une diminution du taux d'échec de 70%, vous êtes dans une pratique validée, surtout en fonction des chiffres que j'ai vus. Ce que je vais dire, je ne vais pas sortir de l'angle pour raconter une histoire là, ce que vous faites, fait l'expérience. Je suis clair. Dans un contexte général d'intervention en milieu carcéral, si je prends cet exemple là, fournir de l'enseignement de qualité en milieu carcéral peut être considéré comme un temps de pratique validée, voire exemplaire. Est-ce que je suis clair? Convertisant les lieux qu'il y a un autre réel. Ce qui est particulier dans l'étude, plus les détenus sont à risque, l'effet protecteur ou l'effet d'impact sur la remise en liberté, mise en liberté aussi, plus les détenus sont à risque, plus ils augmentent leur niveau académique, plus les résultats de ces programmes sont bons. Donc, voyez-vous, ce n'est pas uniquement pour ceux à faible risque pour l'ensemble des gens. De toute façon, c'est une référence que vous connaissez. Les pratiques exemplaires, c'est une pratique validée, reproduite avec succès dans de multiples contextes éducatifs, avec des résultats positifs similaires sur les élèves. Et là, suivez-moi bien. Il y a un centre aux études qui s'appelle The What Works Clearing House, où on rassemble ensemble des pratiques exemplaires. Souvent, on va y aller, regardez bien, une pratique exemplaire, milieu carcéral où on n'applique pas la pratique, milieu carcéral où on applique la pratique. Regardez, c'est la courbe au complet qui tasse à droite. Donc, c'est ma moyenne qui bouge aussi, regardez. Je veux dire que ceux qui étaient très faibles sont un peu plus forts, mais ceux qui étaient déjà forts sont encore plus forts. Si je fais une histoire courte. Une pratique exemplaire où l'importance d'effet, c'est ça, c'est que toute bagarre tasse. qui ressemble des jeunes, qui ressemble des adultes. Et là, on se retrouve avec des éléments de Hattie au niveau des méta-analyse. J'ai pris le tableau d'Hattie, mais on peut rajouter une méta-analyse individuelle. Mais regardez bien ceci. Portez un coup d'œil qu'à 0.4, c'est un seuil habituellement utilisé pour se donner une barrière comme importante. Si, mettons, j'ai une importance d'effet de 0.4, 0.41, 0.5, 0.6, c'est véritablement quelque chose que ça va à peine d'implanter. Je suis presque sûr. Redoublement, regardez, moins de 0.32. C'est significatif, mais de l'autre part. Suspension ou expulsion de l'école, moins de 0.02. Programme pour jeunes délinquants. Est-ce que ça vous surprend? Très peu efficace, d'après l'ensemble des méta-analyse. Dans l'état actuel, les choses sont dans l'ensemble des programmes. Enseignement direct et explicite, regardez, je suis rendu 0.6. On ne demande pas à Mme Bouchard d'essayer de savoir comment apprendre sa requête. On enseigne explicitement. Il y a des 100 cas de diagnostic ou sans étiquette, 0.61. Classe gérée sur l'approche comportementale, 0.62. Approche phonétique au niveau d'apprentissage de l'électure, 0.7. Répétition et mémorisation. C'est que, c'est pas sexy, hein, mais regardez l'impact. Répétition et mémorisation. Regardez le modèle de réponse à l'intervention, 1.5. Donc, vous avez un double que je vais en lire à ce modèle-là. Vous avez un double là-dessus. Quand vous avez une décision importante à prendre pour un ensemble ou pour une intervention, c'est quoi la meilleure méthode pour apprendre à lire à des adultes qui ont vraiment des retards importants à lecture? Ça ne sera pas de leur faire découvrir le son des lettres. Ça va être de la rendre directement. Pourquoi, du coup, cette question-là, vous vous parlez, c'est plus solide. Donc, si on a un gramme de prévention pour un kilo d'intervention, l'idée pour intervenir, c'est qu'au lieu d'improviser, coller les pratiques exemplaires, il y a trois niveaux d'intervention véritablement présents. Ça, c'est le triangle classique qu'on a partout là, entre autres dans mon domaine. À moi, on a vu des jeunes en difficulté de comportement. Là, pour qu'on se comprenait bien, dans le milieu où vous travaillez, ça, c'est un triangle qui est la population générale. Vous autres, c'est comme s'il y avait un autre triangle au-dessus. Vous me suivez. J'en reviens dans la communauté. Normalement, si vous travaillez dans une école secondaire, au niveau collégial, 80-85% sont ouverts par rapport aux jeunes en difficulté émotivre. Je crois que cet exemple-là est suffisant. De 6 à 15%, ça prend une intervention sur groupe. Et de 2 à 5%, c'est des jeunes véritablement qui ont des problèmes chroniques. Ils vont avoir besoin d'être aidés tout au long de leur cheminement. Vous avez l'équivalent qui a été développé chez vous, au niveau du cadre référentiel. Le niveau 1, c'est vraiment une intervention plus générale pour l'ensemble des jeunes ou des adultes. Niveau 2, mesure de l'aide d'étudiants sur un modèle en sous-groupe. Et niveau 3, suivi des problèmes individuels, profils d'orientation. Il est vraiment agréable à des individus qui ont des problèmes chroniques très, très importants. Ce que je veux vous dire, c'est que le modèle de réponse à l'intervention, qui était si fort, tel que défini Paradis tout à l'heure, vous vous souvenez où on avait 1, quelque chose, là, sur réponse à l'intervention, c'est que vous êtes dedans, là, par rapport à l'utilisation sur le modèle-là, en milieu carcéral. Je vous le donne à titre de référence, c'est toujours assez fort en arrière, pas de problème avec les ventilateurs. À titre de référence, on peut voir qui va avoir besoin d'aide au niveau secondaire, avec une forme d'algorithme que j'avais développé, que j'ai publié en 2015. Regardez, là. Niveau de compréhension en lecture, qualité de la langue écrite, mathématique, assiduité ou fréquentation scolaire, incident disciplinaire, utilisation, pas utiliser les technologies numériques. Lorsque vous avez des gens qui sont relativement forts pour l'ensemble, qui vont réussir à l'école. Mais si vous avez des jeunes qui cotent très faibles sur l'ensemble, et qui, sur cette petite échelle-là, ont entre 0 et 8, 9 à 13, mais surtout 0 à 8, c'est des jeunes qui présentent des grandes difficultés. Une fois, en histoire courte, il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont capables de voir ou de déterminer assez rapidement qui va avoir de la difficulté à réussir au secondaire. Je vous donne à titre de référentiel, là, si ça peut vous aider par rapport à l'école. Action 3, porter une adaptation particulière à la réussite scolaire des gars, en intervenant très tôt en se constituant des problèmes d'électure et à regarder celle-là en valorisation, en présentant des modèles masculins de réussite. Les gars aiment lire des livres, leur enfant leur propre image de ce qu'ils aiment être à faire, à être et à faire, des livres qui font rire et font faire leur produit espier, des romans qui privilégient l'action plutôt que les émotions. Regardez, au secondaire, là, un roman qui avait du style Jean-Pierre se promenait et se demandait pourquoi Steve ne voulait plus l'action. Il était récentement lui-même, la solitude, Kevin. Les romans qui privilégient l'action plutôt que les émotions, je parle déjà de Harry Potter, etc., science-fiction fantastique, du matériel qui souvent n'est pas proposé en classe. Faire son boule de hockey, en lisant les... Ramasser des statistiques, faire son boule de hockey, c'est de la lecture et des mathématiques. Mais des fois, ce n'est pas perçu comme ça. Ça, ici, là, la bande dessinée, là, ça va avoir des adaptations à faire chez vous, qu'au fait, peut-être déjà dans vos classes. La bande dessinée, il y a le deuxième choix de lecture des gars, et le douzième choix de lecture des filles. Donc, il y a quelque chose qui se passe, là. Les archétypes masculins, que vous soyez petits ou grands, pèlerins, rois, guerriers, patriarces, guérisseurs, hommes solaires, prophètes, celles-là que vous oubliez, philo, magiciens. L'Ordre des psychologues du Québec a publié un cahier sur aider les hommes en difficulté. C'était tellement bien fait, je vous donne juste un extrait. Quand vous faites une entrevue comme psychologue avec un gars dont la femme est partie, il a fait failler, il n'a plus la garde de ses enfants, il n'a pas du sa job. Commencez pas l'entrevue, hein? Et puis, monsieur, comment vous sentez-vous? Qu'est-ce que je fais à cette là? Il ne dirait pas de nom. Qu'est-ce que vous avez pensé faire? Quand c'est arrivé, c'est quoi que vous aviez le goût de faire? Verbe d'action, de plan, des choses comme ça. Et là, ce n'est pas une question de rebrasser les vieux stéréotypes, parce que là, j'en ai soupé d'entendre, même, la position de l'American Cultural Association, ils sont complètement ramassés d'ailleurs. Là, si je vous dis, on a le thème de la masculinité toxique. Pas capable. Le fait, comment dire, des valeurs qui sont davantage des valeurs associées au goût, c'est par définition toxique. Que certaines formes de comportement des goûts ou des hommes, de certains aspects de la masculinité soient toxiques, ça va. Mais de prendre de grands chevaux masculinité toxique, là, on est dans le trop à peu près. Mais là, vous ne voulez pas que je parle de la théorie du genre, non? L'importance des modèles masculins, un adulte qui nous boit à son aile, est dans la peau de l'église, c'est plus certes qu'on peut être en difficulté. Au niveau des modèles masculins, je vais conclure assez rapidement. Au niveau des modèles masculins, cessez les chances que vous avez d'en avoir, par rapport à des jeunes ou à des adultes auxquels vous enseignez. Si on calme mieux composé que des comportements difficiles, ce sont très nettement les étudiants les plus appris que des chèques scolaires. Ça, c'est un extrait dans le chapitre de l'astropédie sur comment gérer sa place. L'astropédie est basé sur des listes de vérification. Comme vous êtes un pilote d'avion en train de décoller, vous repassez votre liste de vérification, ou un chirurgien en train d'opérer. Salut les élèves lorsqu'ils n'ententent en place, suivre une routine cohérente, afficher un horaire quotidien, enseigner toutes les règles et les attentes, afficher les rappels, organiser les bureaux pour permettre une libre circulation, mettre l'enseignement en relation avec les connaissances déjà acquises, promener-vous dans la glace et afficher des contacts. Ça, c'est, normalement, c'est des interventions de base que vous avez pour prévenir certaines difficultés de comportement. Il y en a d'autres, c'est modéler des habiletés et des concepts importants, et vous avez l'ensemble des autres, je ne détaillerai pas. Mais dans un premier temps, parce que je dis les dons de façon transparente, dans un premier temps, vous avez un peu, ça a l'air de quoi une classe qui est bien gérée. Stop, 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 stop. L'autre élément, c'est la question de l'importance de connaître la fonction du comportement. Au niveau de la fonction du comportement, la plupart, c'est quand vous avez un jeune qui présente des difficultés, soit qu'il veut éviter, un jeune ou une adulte, soit qu'il veut éviter une tâche, soit qu'il veut obtenir de l'attention, ou soit comme tel qu'il veut obtenir du pouvoir. Et on a des vidéos là-dessus, mais je n'ai pas suffisamment de temps aujourd'hui. Mais sur la question du pouvoir et de l'attention, observez votre propre visage à vous. Si vous êtes en train d'intervenir avec un adulte en situation d'enseignement des adultes en milieu pénitentiaire, vous êtes en train de devenir en maudit. Vous êtes en train de devenir en maudit, c'est que vous êtes dans une situation de lutte de pouvoir. Il y a un pouvoir qui est recherché par le jeune. Si vous êtes là, vous avez un maudit qui est à l'âme. Il y a quelqu'un qui va dire « Madame, Monsieur, Madame, Madame, Madame ». Il est vous en train de chercher votre attention, on va voir. Non, par exemple, vous êtes maudit qui est, on dirait en langage académique, « Maudit qui est gossant ». Ça fait que c'est sûr que vous avez une amélioration. Ça devient une situation apparemment de demande d'attention. Et si vous êtes dans un troisième contexte où, mon Dieu, il travaille, il travaille, mais je n'ai pas eu, il réussira jamais, je n'ai pas eu qu'il ne réussisse pas. Comment ça se fait qu'il n'a pas fait ça ? Et que vous avez quasiment de la peine, vous vous sentez mal par rapport à ça ? C'est véritablement une situation d'évitement de la force par rapport à l'élève. Donc, si vous en faites pour un élève, c'est souvent une situation d'évitement. Si vous êtes maudit qui est à l'âme, c'est probablement une situation de demande d'attention. Et si vous vous dites à lui, je suis capable de le sentir parce que quand je fais telle chose, c'est telle autre chose. Là, il n'y a pas d'attention de doute de pouvoir. Et ça, il y a des interventions très précises qui sont prévues là-dedans. Sur la question de tuer des consignes, il y a une liste de vérification que je vous donne. Il n'y a qu'à venir ceci. Par rapport à un jeune qui n'aura honte, mais vous le disiez tout de suite. Par rapport à un jeune qui ne suit pas les consignes, ou un adulte, reconnaître la désobéissance à un dernier taux. Fournir une redirection, dites à l'élève ce que vous attendez de lui. Une seule directive et une ligne. Ne pas demander à l'élève autre chose que la première directive soit suivie. Répéter la directive, demande de précision, j'y viens. Continuer à surveiller, à féliciter les élèves qui suivent les consignes. Recorder le médecin, et donner à l'élève le corps, et je rends les conséquences prévues. Tout en demeurant cool as a cucumber. Ça peut ressembler à ceci, cool as a cucumber. Je ne suis pas très mort en dessin, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Si le légume ne vous scie pas, il y a lui. Parce que lui a un bon fessinant bien placé, ça a toujours son travail. Non, 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 non. C'est facile. Et c'est-à-dire que le régime augmente le niveau d'obéissance des élèves environ de 30 à 40%. Une manière de le dire, tu fais un peu de demande de précision. Donner une consigne claire à l'élève. Michel, s'il te plaît, mets à faire à ton bureau. Le jeune obéit, c'est beau, Michel. Michel, s'il te plaît, mets à faire à ton bureau, le jeune n'obéit pas. La deuxième fois que vous demandez, « Michel, tu dois venir t'asseoir à un jour. J'attendais 5 à 10 secondes, je n'oublierai. C'est pour Michel, j'attendais 5 à 10 secondes, je n'oublierai pas. » Là, vous donnez une conséquence prévue. Si possible, il faut graduer et vous répéter la consigne. Ça peut être dépendamment du contexte. « Michel, regarde, tu viens de décider de rester une minute avec moi à la fin de la période pour que je te parle de tel type de situation. » Ce que j'ai vu, d'où l'appartissement du début de la conférence, « Chéri, sort l'évidence. » « Chéri, sort l'évidence. » « Chéri, sort l'évidence. » « Chéri, ne bouge pas. » « Chéri, tu dois sortir l'évidence. » « J'avoue, là, vous, là, vous, là, vous, là, vous, là, vous, là, vous, là, nous, les psychologues, nous, les psychologues, ils sont dans les pensées, là, je t'en viens de dire dans les vôtres. » « Vous attendez 5 à 10 secondes, chéri, n'oublier, c'est beau. Vous attendez 5 à 10 secondes, chéri, n'oublier pas. » « Là, les minutes vont perdre chéri. » « Mon code d'éthique m'empêche de prononcer les deux. » Action 5, je vais conclure, je l'ai dit ça avec ça. De l'importance pour les enseignants et les autres intervenants scolaires de développer leur littéristie à la santé mentale. J'apprenais hier un colloque d'affaires pour donner une formation de base à tous les enseignants. Ils n'ont pas fait de la thérapie, mais pour reconnaître les différents troubles mentaux du CTIO et comment faire des références, c'est qu'on fait des adaptations en classe que des références. J'étais tout fier de mon cours parce que je l'ai déjà mis dans l'encyclopédie. Que faire avec un élève dans ma classe qui est anxieux? Que faire avec un élève qui présente certains problèmes associés, entre autres, à la histoire? Donc, vous allez avoir quelque chose d'offre à la dimension par rapport à ça. Notez ceci au niveau des troubles mentaux importants. Il y a une dimension qui vient d'être vraiment héréditaire. Si ça vous touche moins, mais si vous travaillez dans une étude secondaire, vous avez une grande fille de 13 ans qui est vraiment déprime. Elle est sur le bord d'une dépression. C'est important de savoir si sa mère en a déjà fait deux ou trois. Vous suivez. L'hérédité n'arrête pas aux épaules. Je vous répète. L'hérédité n'arrête pas aux épaules. Ça monte plus haut. Et vous allez avoir l'encyclopédie sur certains éléments. Je donne des indications sur les manifestations d'anxiété, ce que vous avez dans le métier. Soit des problèmes de concentration, soit directement au niveau du comportement, soit au niveau de la physiologie. Quelque chose vient rouge comme une tomate, c'est maintenant spirituel. Je vais vraiment conclure, parce que j'ai mentionné plusieurs éléments qui sont déjà dans un petit temps sur le métier d'enseigner efficace. Je crois qu'il y a un tirage dans quelques minutes. Ça s'est terminé à 425 pages. Des chapitres ont environ 4 pages. 60 chapitres de 4 pages pour une liste de vérification. En guise de conclusion, les mesures que je viens de présenter sont valides pour l'ensemble des étudiants. Regardez bien ceci. La réussite scolaire, la réussite à l'école, c'est une question de talent, de persévérance et de chance. Réussite exceptionnelle. Souvent le même talent. Beaucoup de persévérance et beaucoup de chance. On prend beaucoup de contrôle sur le talent et la chance. C'est le même contrôle, car le même, beaucoup plus sur la question de supporter la persévérance sur les gens. Vous savez, il y a l'optimisme de celui qui attend que quelqu'un lui fasse un cadeau. Il y a aussi l'optimisme de ce garçon qui semble reconstruire une calade dans un arbre qui se dit « Si je trouve un peu de bois, il est clou que je réussisse à me persévérer d'autres gens de m'aider, ils vont pouvoir avoir quelque chose de vraiment goût. » Dans le métier que vous faites, vous pouvez, pour des adultes passionnés de réussite comme vous, dans le métier que vous faites, on ne peut pas toujours obtenir ce qu'on veut. Et si on continue à persévérer, on augmente certainement nos chances d'offrir à plus d'élèves ce dont ils ont besoin. Merci.